Les terroristes auraient tué une otage enlevée à Suïda en juillet.Tels membres du groupe terroriste Desch Asterisk auraient tué une jeune femme prise en otage en juillet dernier dans la ville syrienne de Suïda et menaceraient de tuer d'autres otages. Une femme de 25 ans, détenue en otage par Desch Asterisk depuis l'attaque contre le gouverneurat de Suïda, dans le sud de la Syrie, a été tuée, a affirmé mardi la chaîne de télévision à la date. Selon la chaîne, les terroristes auraient également menacé d'exécuter d'autres otages si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les membres de Desch Asterisk détiennent au moins 30 femmes et enfants, ainsi que 16 hommes. Le 5 août dernier, ils ont tué un étudiant de 19 ans qui figurait parmi les otages. Auparavant, les djihadistes avaient exigé auprès du commandement de l'armée syrienne de mettre un terme à une opération militaire dans le nord-est du gouverneurat de Suïda et de leur assurer un passage sécurisé vers le désert de Syrie. L'armée syrienne a rejeté ces revendications. Le 25 juillet, la ville de Suïda, située à 92 km de Damas, a fait l'objet de plusieurs attaques de Desch Asterisk qui ont fait 246 morts. Les terroristes ont pris le contrôle de plusieurs villages du gouverneurat de Suïda, peuplés de Druze, et ont pris de nombreux civils en otage. L'armée syrienne et des unités de volontaires ont encerclé les terroristes dans le canyon d'Al-Safah, coupant leur voie d'approvisionnement. Des brigades d'élite de la garde républicaine ont été déployées dans le gouverneurat de Suïda. Toutes les tentatives des terroristes d'effectuer une percée vers la frontière irakienne et le désert de Syrie ont été déjouées. Asterisk Organisation terroriste interdite en Russie